Salut les copains, et ben c'est Charlie Pégouze. Non, ce n'est pas le tueur de Souviens-toi l'été dernier, je n'ai pas perdu mes votes. Voilà la tenue qu'il faut avoir depuis un certain temps. Là je vais vous laisser admirer quand même l'état dans lequel je me retrouve. Je n'ai rien trouvé de mieux que d'aller nourrir en plein dans l'orage. Ce qui fait que je suis un petit peu goûteuse. Par contre ce qui est bien, c'est que le make-up de ce matin pour aller au boulot, admire moi ça Jean-Pierre, il n'a pas bougé le liner et les autocollants, ils sont toujours là. La qualité ça madame. Par contre effectivement, la déco de mon appart, beaucoup moins, on me suit à la trace. Je vais te faire voir ça, tu comprendras mieux. Là c'est calme. Tout à l'heure, je ne sais pas, c'est calme, ça tonne quand même. Je suis allée nourrir au pire moment. Voilà, il y en a un peu, voilà, c'est un peu Pissing Man par chez nous. Voilà, voilà, voilà. Alors je vais montrer le résultat désastreux sur l'appartement. Je te montre les résultats. Alors j'avais filmé une première fois, mais comme je suis extrêmement douée, j'avais pris l'appareil photo du mauvais côté. Du coup, tu me regardais tout pencher. Alors je te montre les cadavres. Tu as le cadavre de l'imperméable. Vous savez, ça fait vraiment, souviens-toi l'été dernier, on y est cette fois. Il y a le cadavre effectivement de l'imperméable qui goûte sur la petite serpillère. À côté, tu as les chaussettes qui ont une couleur infâme, sponsorisées bien sûr par mon ami Betty. Horizon Source que je salue, voilà, qui ne sponsorise pas, mais qui pourrait. Ensuite, on a effectivement le pantalon qui a duré 10 minutes avant d'être absolument trempé. Et puis le t-shirt à manches longues dont les manches ont pris cher. Ah, c'est Twizzle qui saute, bienvenue dans mon intérieur. Là, tu as les chaussettes de la veille parce que c'était exactement pareil hier. Donc tu les as fait sécher. Le poil ne tourne pas, mais il ne va pas tarder. Tu te tournes et tu as la serpillère sous le Vélux. Où il est mon Vélux ? Je l'ai fermé, tu viens de dire pourquoi elle ferme ? Il fait encore jour. Mais parce que si je laisse ouvert, il pleut tellement en fait que du coup, ça se fout de partout. Là, je suis floue. Ce n'est pas grave, on s'en fout. Je te montre effectivement la déco vue de face. Ça te fait un intérieur, mais c'est tellement beau. Tu as les cartons avec le bois. Je ne sais pas pourquoi je suis fou. Voilà, carton pour faire du bois. Voilà, tu as le panier à bois parce que hier, je chauffais encore et je mangeais de la soupe. Tu as le poil et tu as plein de bordel qui sèchent. Essaie d'imaginer la même chose quand on rentre de concours. D'ailleurs, je ne te mens pas. Quand on rentre de concours, tu as aussi les serviettes de toilette, les tapis qui sèchent. Là, je n'ai pas de blanc, mais tu as déjà vu cette scène. Tu connais. C'est pareil chez toi. Si tu fais la même chose, tu connais forcément. Finalement, ce qui est assez horrible, c'est que tu connais le principe. Tu sais exactement ce qui m'arrive parce que tu l'as déjà vécu. Tu es parti ce matin, il pleuvait. Tu es allé nourrir, il pleuvait. Tu te dis, oh, il fait soleil. C'est génial. Ça a duré genre 10 minutes. Aujourd'hui, tout le temps que j'étais au boulot, que j'ai fait passer des oraux, il n'a pas plu. Par contre, il a suffi que je rentre chez moi à nourrir les chevaux. Et là, des trompes de flotte sur la tronche de Charlie. Et tu connais. Et alors, au début, tu es content. Ça fait pousser l'herbe. Tu dis, c'est génial. J'aurais du prêt. Des prêts pleins d'herbe. Machin. Et là, ça fait quoi ? Un mois qu'on se paye ça. Tu te le payes en concours. Tu te le payes à l'entraînement. Tu te le payes quand tu nourris. Tu te trimbales toute la journée. Enfin, quand tu rentres chez toi, tout ce que tu portes, c'est un superbe peignoir en coton ou en éponge. Voilà. Donc, en fait, tu en as marre. Reviens, soleil. S'il te plaît. S'il te plaît, reviens. Maintenant, il faut que tu sèches les terrains. Je parle. Je parle. Il faut que tu sèches les terrains, que tu fasses pousser l'herbe et que tu fasses ovuler mes juments. Parce que les juments, elles ne peuvent pas être bien dans leur corps quand elles se prennent des draches d'eau sur la tête. Voilà. Donc, je sais que tu me comprends. Je sais que tu es avec moi. Toi aussi, éleveur, pégousse. Tu sais que c'est dur en ce moment. Et je suis avec toi si tu es comme ça toute l'année, que tu habites une région où il pleut beaucoup. Là, je vais partir en Irlande. Les gens se sont moqués de moi en disant, tu vas en Irlande, il va faire mauvais. Non, en Irlande, c'est normal. Mais ici, d'habitude, c'est le petit Nice. Et franchement, on m'aurait menti. Ça ne m'étonnerait pas. Allez, bonne journée à toi. Sois fort pendant le week-end. Ils annoncent peut-être un tout petit peu de douceur. Je l'espère. Bisous, les pégousses.